L'Allemagne L'Allemagne Je me suis mis à bord du croiseur Algérie mais je voyais que pratiquement on ne faisait plus rien on était pratiquement plus en guerre alors j'ai demandé à faire un cours de sous-marinier De décembre 1941 à novembre 1942 Jean apprend son nouveau métier de sous-marinier Le 8 novembre, les Alliés débarquent en Afrique du Nord En réaction, Hitler donne l'ordre le 11 novembre d'envahir la zone libre. Toute la France est désormais occupée. Pour ne pas tomber aux mains des Allemands, la flotte française préfère se saborder. Quelques navires parviennent à échapper au désastre. Parmi eux, le Casablanca, qui file vers Alger, occupé par les Alliés. N'ayant pas les codes radio pour se faire identifier, risquant de se faire couler autant par la marine allemande que par les Alliés, le Casablanca doit naviguer en surface. Le Casablanca parvient toutefois à traverser la Méditerranée. Et c'est sain et sauf et en héros que l'équipage pose ici, sur le quai du port d'Alger. En avril 1943, Jean s'engage clandestinement dans les forces françaises navales libres. Il quitte alors Alger pour la Tunisie. Puis l'Egypte, d'où il embarque pour l'Angleterre. Quand je suis arrivé en Angleterre, on nous a dit, vous savez, il n'y a pas assez de bateaux pour le nombre de marins. Alors j'ai d'abord été au parachutiste. Parachutiste. J'ai fait mon cours de parachutiste à Camberlay. Et au cours d'un questionnaire pour être affecté à une unité de parachutiste, j'ai naïvement répondu que j'avais eu une jambe cassée à l'âge de 12 ans. Si bien que je n'ai pas pu être affecté à une unité de parachutiste. Parce que s'ils l'avaient su avant, je n'aurais même pas fait de cours. Et à ce moment-là, j'ai été renvoyé à la Marine nationale. Et c'est de là que je me suis engagé, où ils demandaient des volontaires au commando Kieffer. C'est de là que je me suis engagé au commando. Le commandant Philippe Kieffer organise alors un commando en vue du débarquement qui se prépare en Europe. Ce commando, équipé par l'armée britannique, est une troupe d'élite programmée pour faire partie de la première vague d'assaut lors du débarquement en Normandie. Constitué de 177 volontaires français, l'entraînement se déroule à Aknakari, en Écosse. Exercices à balles réelles, marches harassantes, combats au corps à corps, l'entraînement est particulièrement dur. On nous a appris à avoir faim, on nous a appris à avoir soif, on nous a appris à ne pas manger, on nous a appris à ne pas dormir. Pour la bonne raison, c'est que c'était nécessaire. Pour faire ce qui a été fait par la suite, c'était absolument nécessaire. C'était très très dur. L'école des commandos durait huit semaines pour obtenir le beret-vert, ce qu'on appelle le fameux beret-vert, pour être breveté-commando. On avait un entraînement très spécial. On avait par exemple la speed march, la speed march, la marche rapide. C'était 11 kilomètres de sang en moins d'une heure, avec le barda, le fusil, et il fallait arriver tous ensemble. Le commando ignore où le débarquement doit avoir lieu. Chaque jour, les 177 français s'entraînent sans relâche, répètent les mêmes gestes, respectent les mêmes consignes. Un seul objectif, connaître la mission à accomplir et ignorer la peur. A l'issue de cet entraînement, Jean se voit remettre le prestigieux beret-vert, signe de son appartenance au commando. Le débarquement est imminent. Hitler a donné l'ordre qu'aucun commando ne soit fait prisonnier. Désormais, pour Jean, le sort en est jeté. C'est vaincre ou mourir. Il a tout juste 21 ans. Le 6 juin 1944, est déclenché l'opération Overlord. 6 939 navires convergent vers la Normandie. 200 000 hommes, essentiellement américains, britanniques et canadiens, ont pour mission de prendre possession des 5 plages choisies par l'état-major. Les 177 français doivent débarquer sur Swarm. A minuit, la plus grande armada de l'histoire se regroupe. Les barges se dirigent vers les plages. L'opération Overlord a commencé. Le temps est mauvais et la mer est forte. On est venu, nous, depuis l'Angleterre, sur les barges, à fond plat. C'est pour ça que la plupart des gars, presque tout le monde avait le mal de mer. Et quand on a débarqué, on n'était pas frères. Et on était sur deux barges. La 523, qui était la troupe 8, sur laquelle j'étais. Et la 527, qui était celle du commandant Kieffer, la troupe 1. A 7h30, la barge de Jean Couturier s'approche enfin de Wissreham. Le colonel Dawson, qui mène l'assaut, fait alors une faveur aux Français. Ce fameux colonel Dawson a eu une parole formidable. Il a demandé aux autres barges anglaises de rester un petit peu en arrière, de laisser passer les deux barges françaises, les premières, avec un petit peu d'avance, de façon à ce qu'on débarque sur le sol de notre patrie, les premiers. Et ça nous a apporté chance. Parce que les Allemands ont été très surpris. Ils ne nous attendaient pas à débarquer à marée basse. C'est-à-dire qu'on a débarqué, on a eu beaucoup plus de terrains à parcourir, depuis la barge jusqu'à la terre ferme. Parce que tout était découvert. Toutes les défenses que le maréchal Rommel avait mis en place, les tétra, les déraminés, les barbelés, les asperges. C'est-à-dire qu'on a débarqué, on a débarqué. C'est-à-dire qu'on a débarqué. C'est-à-dire qu'on a débarqué.